Salut à tous, c'est Janvier. Aujourd'hui, petite vidéo en plein air pour vous parler du lancement de YouTube Premium, donc à deux semaines d'existence maintenant, que j'ai pu tester. Et la question centrale, en fait, c'est faut-il payer pour du contenu gratuit ? Parce que c'est ça, en fait, YouTube Premium. Alors, j'ai fait un petit sondage sur mon Twitter et sur ma page YouTube, et je me suis rendu compte que vous étiez entre 20 et 30% être prêt à payer pour du contenu. Alors, on voit dans les réponses qu'en général, c'est vraiment l'illimité sur un certain type de contenu. Vous ne payez pas pour tous les contenus, ça peut être le sport, pour avoir les matchs de la Sainte-Etienne, par exemple. Ça peut être les films, Netflix, pour regarder plein de films en illimité, comme Contes radicaux, ou la musique, ceux qui sont vraiment fans de musique, qui adorent, qui sont mélomanes, qui adorent en écouter en illimité, sont prêts à mettre 10 euros par mois. Alors, entre 20 et 30% de personnes prêtes à payer pour du contenu sur Internet, c'est à peu près ce que j'ai mesuré. Si je regarde un peu les offres qui existent aujourd'hui, sur le cinéma, Canal+, Netflix, OCS, tout ça mis en cumulé, ça fait à peu près 10 millions d'utilisateurs par mois. BeinSport, là qui est en train de cartonner avec la Coupe du Monde, a 5 millions d'utilisateurs. Tous les services d'écoute de musique en streaming, donc Deezer, Spotify, Napster, il y en a qui écoutent Napster avec des offres, notamment chez SFR, Deezer c'est plutôt chez Orange. C'est à peu près 5 millions, tout ça mis bout à bout, ça fait 20 millions. Sur 66 millions de Français, ça fait entre 20 et 30% d'utilisateurs. Donc moi-même, je suis un gros utilisateur de services premium, mais j'ai un usage un petit peu raisonné. Donc j'ai testé moi hier soir YouTube premium, et je vous encourage tous à le faire, parce qu'il y a 3 mois d'essai gratuit, et pour moi, c'est pas au niveau de tout ce que j'ai cité auparavant, c'est-à-dire que les catalogues, vraiment, n'est pas au rendez-vous. Donc le seul truc, l'avantage du premium, par rapport à la version gratuite de YouTube, c'est que tous les usages interdits, à savoir le téléchargement, à savoir l'écoute en arrière-plan, à savoir utiliser les bloqueurs de pub, faut pas utiliser les bloqueurs de pub, c'est pas bien, mais en fait, YouTube est en train de promouvoir ça pour encourager les téléchargements. Ils disent, vous aurez des contenus gratuits sans publicité. Donc voilà, ce qu'ils apportent, en fait, c'est une expérience YouTube, sans les bridages qu'ils ont mis en place, et je trouve ça un petit peu, voilà, c'est pas forcément, ça fait pas forcément rêver. Petite critique personnelle, j'ai vu qu'il y avait pas mal de chaînes aujourd'hui qui se faisaient fermer, qui se prenaient des strikes, donc j'ai un collègue, ça lui est arrivé, ils ont fermé carrément sa chaîne, parce qu'ils expliquaient des techniques, notamment pour télécharger des vidéos sur YouTube. Ok, c'est strictement interdit, mais YouTube fermait les yeux, et on a l'impression que maintenant, ils sont un petit peu agressifs par rapport à ça, parce que, finalement, la seule valeur de leur offre premium, c'est de pouvoir télécharger ou d'écouter en arrière-plan la musique. Donc, si tu es créateur et que tu as fait des vidéos qui expliquent comment contourner, comment dire, les limitations de YouTube, eh bien, je t'encourage vraiment à les supprimer, ces vidéos-là, à les mettre en privé, parce qu'ils sont super tendus en ce moment, comme ils sont tendus pour absolument que tu souscrives à leur service. Donc, quand tu le testes, teste-le, tu verras. Sur l'offre, c'est 12 euros par mois, 11,99 euros par mois, gratuit pendant 3 mois, donc ça, c'est bien, la gratuité, ça permet de se faire une idée. Et quand tu vas tester, tu vas voir au niveau des films, quand tu utilises l'application YouTube classique, donc, effectivement, tu peux télécharger en 720p les vidéos pour les écouter hors ligne. Tu peux avoir accès à du contenu premium. Va voir le contenu premium, c'est que des trucs Disney. Alors, il y a un reportage, un documentaire sur 2000 Ovato qui est pas mal, mais le reste, franchement, c'est pas tout le temps sous-titré en français, c'est en anglais. Enfin, tu sors pas un truc comme ça, normalement. Amazon Prime, quand ils ont sorti en France leur offre de vidéos, t'avais des vrais films, quoi. Enfin, tu vois, là, c'est les stars de Disney, de YouTube, qui font des vidéos long format. Voilà, c'est ça, la plus-value. Et je sais pas, t'as une centaine de films, de vidéos, t'as pas les nouveautés, donc je trouve ça vraiment un peu limite. Alors, maintenant, concernant YouTube musique, donc l'application, je t'invite à l'utiliser sans prendre... Donc, elle est disponible en France depuis deux semaines. Je t'invite à l'utiliser sans prendre l'offre Premium dans un premier temps. Tu vas voir, tu pourras rien faire, tout sera bloqué. Tu auras un peu de publicité et tu retombes dans les travers de YouTube, à savoir, quand tu veux basculer en mode arrière-plan, bah, ça marche plus. Donc, c'est indigne, je trouve, moi, d'une application d'écoute de musique, de streaming, Freemium. Spotify, Deezer, même en gratuit, ils font pas ça. Donc, je sais pas, c'est un peu... J'ai l'impression que YouTube n'a pas eu la bonne démarche. C'est comme on peut avoir un peu plus d'argent par rapport à ce qu'on sait faire, mais on va pas regarder ce que font les autres. Essayer d'offrir quand même une bonne expérience à ceux qui sont en gratuit. Pourquoi je suis prêt à payer ? Parce que j'ai déjà eu une expérience satisfaisante sur du gratuit et que je sais que le payant va m'apporter plus un fonds de catalogue et des limités. Je trouve que c'est pas au rendez-vous sur YouTube musique. Donc, prends l'offre Premium, tu verras, du coup, il y a plus ces restrictions, tu peux écouter en arrière-plan, tu peux trouver un certain nombre de titres qui sont au-dessus de YouTube, mais par contre, tu te tapes les restrictions de YouTube, à savoir qu'ils ont négocié des droits avec des blocages par pays. Aux vidéos, ils les appliquent les mêmes pour le son. Donc, exemple, je voulais écouter un titre de Super Tramp de l'album, le titre phare, et bah ça, j'ai pas pu l'écouter, voilà. Et il y a plein de petits trucs comme ça. Et c'est dépendant, en fait, de ce qui a été uploadé sur YouTube. J'ai fait l'expérience en Freemium, même sur Amazon Prime, sur l'offre Prime, maintenant, il y a de la musique. Même sur Spotify, bah, t'as accès à ces titres. Donc, voilà, il y a quelques lacunes. Donc, ça, c'est mon ressenti sur YouTube musique. Teste en gratuit, mais fais attention quand tu passeras la fin des 3 mois d'essai, s'ils ne sont pas améliorés au niveau du catalogue, de l'expérience, bah, désinscris-toi, tu peux te désinscrire. Donc, sinon, moi, en termes de service, je suis prêt à payer des choses sur Internet, comme on a dit, 30% des abonnés à ma chaîne. Qu'est-ce que je fais en général ? Moi, j'aime bien payer d'un coup pour un truc que je vais utiliser. Donc, notamment, j'avais un logiciel de capture vidéo, j'ai payé 15 dollars par an, screencast-automatique, parce que je l'utilisais, ça me permet d'enlever le watermark. L'autre jour, j'ai fait un montage sur mobile avec KineMaster, 3 euros par mois, je l'ai fait. Donc, là, je sais que je vais l'utiliser ponctuellement, donc je vais peut-être utiliser 2 mois. Donc, 3 euros par mois, c'est vraiment ridicule. Pour le service rendu, c'est une bonne application. Donc, à chaque fois, c'est ça un petit peu la question à se poser. Avant de payer pour un service ou pour du contenu, est-ce que ça va m'être utile ? Donc, tu le testes en gratuit. Donc, tu t'attends quand même à ce que l'expérience soit agréable en gratuit et après, tu passes au payant parce que tu te dis « Ouais, moi, je ne veux pas de watermark, moi, je veux l'illimiter ». Voilà, il faut qu'il y ait un plus, en fait. Pareil, je souscris actuellement à un abonnement Audible. Donc, j'ai un partenariat avec eux, donc ils me filent des titres gratuitement. Je peux mettre en pause mon abonnement, etc. Donc, c'est super intéressant parce que les livres audio coûtent une vingtaine d'euros et tu en as un gratos. Donc, je paye 10 euros le livre audio au lieu de 20 euros. Voilà. En parlant de ça, si tu es abonné Orange, il y a une petite offre Kobo by Fnac où tu peux avoir des livres audio également gratuitement. Pendant la période d'essai, tu testes le service et tu as le catalogue complet. Et par rapport à Audible, c'est encore mieux parce qu'à la fin de ton abonnement, tu gardes les titres. Donc, je t'invite vraiment à les télécharger, à les écouter. Moi, j'ai écouté récemment « Commencer par le pourquoi » en version anglaise de Simon Sinek. C'est vraiment top. C'est l'auteur qui l'a dit lui-même. Donc, mets en concurrence tous les services premium. Regarde, teste l'expérience utilisateur. Regarde ce qui est mieux. Teste aussi les fonctionnalités. Tu vois, Audible, par exemple, je trouve ça un peu limite que tu ne puisses pas accéder tout le temps à tes titres une fois que ton abonnement est rompu. Et donc, là, ça répond un peu à cette douleur. Également, je l'avais dit dans des vidéos à Amazon Prime. Pareil, c'est vachement intéressant. Je paye 49 euros par an. Donc, ça fait 4 euros par mois, grosso modo. 4 euros par mois, je trouve que c'est un prix intéressant par rapport à la multitude de contenus qu'on peut avoir. Donc, pour rappel sur Prime, tu as des films, tu as des séries, tu as de la musique et tu as même maintenant des livres. Donc, à ce prix-là, c'est pas mal. Donc, bien sûr, du coup, avec toutes ces offres, musique, films, livres, si je devais payer 10 euros par mois à chaque fois, je ne m'en sortirais pas. Ça me compterait une blinde. Donc, il faut choisir. Comme on voit bien, comme vous avez répondu dans mon petit sondage. Et regarde aussi, par rapport à toi, ta famille, tu es jeune ou tu es âgé. Donc, l'offre de base, en général, pour le service premium, ils vont me proposer le service à 10 euros par mois. Donc, 10 euros par mois, sachant que si tu es un peu plus jeune, étudiant, en général, tu as une offre bien cachée et qui est difficilement trouvable à 5 euros par mois. C'est une offre adaptée pour ce qu'on appelle les millennials. Netflix, Deezer, Spotify, il y a toujours des offres ou Amazon Prime, Junior, étudiant, je ne sais pas comment ils appellent ça, à 5 euros par mois. Donc, si tu es jeune, profite-en, tu as le droit. Autre façon de faire, si tu es une famille, comme moi, et que tout le monde utilise ça sur plusieurs écrans en même temps, tu prends une offre famille à 15 euros par mois, je crois. C'est à peu près ça, les tarifs. Et du coup, tu vas diviser la note par, je ne sais pas, si trois personnes utilisent dans le foyer, par trois. Chacun va payer à peu près 5 euros par mois. Donc, c'est aussi intéressant. Regarde bien ça. Il y en a qui disent « Ouais, tu ne soutiens pas les artistes parce que tu regardes la vidéo sur YouTube. » Ok, alors ils sont un petit peu de revenus. Alors, c'est vrai, j'ai vu une étude, je crois que 70% de l'usage de la musique se fait sur YouTube et ils chopent seulement au 10% des revenus. Alors, peut-être que Premium me va aider. J'ai un peu de mal à y croire pour l'instant vu comment l'offre est calibrée. Tu peux soutenir les créateurs. Je ne sais pas, s'ils ont des formations à tarif raisonnable à te proposer pour t'aider à progresser, tu peux les acheter. Dans sa Maximus, quand je dis ça, il y a une formation sur le montage qui est très sympa, tu peux les soutenir en achetant leurs livres. Quand quelqu'un me demande de filer mon livre gratos alors que j'y ai passé des heures et des heures et que je le propose en plus à un offre attractive sur e-book à moins de 5 euros voire même gratuit si tu as un abonnement à Amazon Prime, je dois te dire que ça me fout un peu la rage. Et si tu as encore moins d'argent, alors moi, je ne le fais pas, je n'ai pas de Tipeee mais certains ont des Tipeee. Tu peux donner 2 euros en une fois ou 2 euros tous les mois, c'est toi qui vois pour soutenir un créateur. C'est la bonne démarche. Quand quelqu'un est honnête, sincère, soutiens-le de cette façon-là de temps en temps sur du one shot et ne donne pas ton argent à l'aveugle comme ça à des multinationales américaines qui sont juste là pour faire plus d'argent, pour fermer les marchés et passant un peu violents envers leurs utilisateurs et envers les créateurs. Donc, on va retourner tranquillement à nos appartements. Comme d'habitude, si cette vidéo t'a plu, je compte sur toi pour mettre un petit pouce levé. Abonne-toi également à ma chaîne YouTube, c'est totalement gratuit. Tu auras ainsi chaque semaine un nouveau test, un nouveau tuto. C'est important de nous dire les services que tu utilises, les services premium, pourquoi tu l'utilises, qu'est-ce qu'il y a de bien par rapport à un autre. Si tu as testé YouTube premium et que tu as une meilleure expérience que moi, n'hésite pas à la partager également. Et voilà, réagis dans les commentaires. Sous-titrage Société Radio-Canada